Nelson Mandela, né en 1918 en Afrique du Sud, est l'une des figures les plus vénérées de l'histoire moderne. Il a été un militant anti-apartheide et un symbole de résilience face à l'injustice. La vie de Mandela a été marquée par sa lutte acharnée contre la ségrégation et la discrimination raciale. Il s'est engagé dans la politique dans les années 1940 en plaidant pour l'égalité des droits et en rejoignant le Congrès national africain. En raison de son activisme, Mandela a fait l'objet de nombreuses arrestations. Le 4 août 1967, il avait été de nouveau arrêté pour sabotage et conspiration en vue de renverser le gouvernement d'apartheide. Il avait alors été condamné à la prison à vie cette année-là. En 1990, après des pressions internationales et des protestations nationales, Mandela a été libéré de prison, 27 ans après sa condamnation, ouvrant la voie aux négociations qui ont abouti à la fin de l'apartheide. Sa réalisation la plus importante a eu lieu en 1994 lorsqu'il a été élu premier président noir d'Afrique du Sud lors des premières élections multiraciales du pays. En tant que président, Mandela s'est concentré sur la réconciliation et le démantèlement de l'héritage de l'apartheide en promouvant l'unité nationale et le pardon. Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Son engagement en faveur de la justice et de l'égalité lui a valu de nombreuses récompenses, dont le prix Nobel de la paix en 1993. Il reste une source d'inspiration pour son engagement inébranlable en faveur de la liberté et des droits de l'homme, laissant un héritage durable en tant que champion de la paix et du changement social. Sous-titrage Société Radio-Canada